Théoriquement, c'est de choisir et de déterminer les fonctions d'utilité. Sur l'aspect mathématique, ce sera des classes d'équivalence. Ce ne sont pas des fonctions, mais une fonction, si vous la multipliez par une constante, ça aura le même comportement. Donc vous aurez des classes d'équivalence de fonctions d'utilité. Donc il y a des outils de simulation qui peuvent vous donner l'allure d'une fonction d'utilité d'un décideur. Donc ça, c'est un aspect... Il y a une autre version du paradoxe, je ne vais pas en parler. Mais il y a une classification des décideurs. On aura les décideurs riscophobles, les décideurs riscophiles, ou les neutres vis-à-vis du risque. Et une fois qu'on sait à quelle classe de décideurs vous appartenez, on saura quel type de fonction vous utilisez et quelle façon vous avez pour traiter vos problèmes décisionnels. Et donc la situation, la comparaison se fait entre ce qui a été proposé le mondial, une situation, je dirais, certaine et une situation aléatoire. Et quand vous préférez les situations, en moyenne bien sûr, les situations certaines aux situations aléatoires, vous êtes riscophobles. Vous avez de l'aversion au risque. Et les fonctions que vous utilisez vont, je dirais, confirmer ça. Ou alors, si vous êtes indifférent, vous êtes neutre vis-à-vis du risque, il y a un type particulier de fonction, ou là, de décideur qui opte pour ce genre de fonction. Généralement, les fonctions d'utilité utilisées par des décideurs, je dirais, qui ont de l'aversion pour le risque, sont des fonctions plutôt concaves. Alors pourquoi la concavité ? Parce que, et ça aussi, ça pose des petits problèmes, je dirais. Quand vous prenez les tangentes, votre fonction d'utilité, la tangente, la question directe de la tangente, ce qui est appelé par les économistes, l'utilité marginale. Ça veut dire quoi l'utilité marginale ? Ça veut dire de combien évolue votre satisfaction, votre intérêt, de combien il évolue quand on vous accorde un dirhame supplémentaire, une unité monétaire supplémentaire. Le flémat, c'est la dérivée, tout simplement. D'accord ? Et donc, avoir un décideur qui est riscophobe, qui n'aime pas le risque, il a tendance à penser que plus il est riche, moins il accordera de l'importance à un dirhame supplémentaire. D'accord ? Et ça, si vous voulez, c'est notre comportement de tous les jours. Le comportement d'un salarié, au début du mois, n'est pas le même que son comportement en fin de mois. N'est-ce pas ? Sa perception de valeur n'est plus la même. Mais bon, sur le plan éthique, je me suis toujours posé la question, pourquoi un dirhame supplémentaire aura-t-il moins de valeur, ou la plus de valeur, lorsqu'on est plus riche ? Et cette hypothèse d'importance accordée, elle est fondamentale accordée à une unité monétaire supplémentaire, elle fait toute la différence. Alors, si moralement, je n'accepte pas ça, je n'aurais pas un grand choix, il me restera juste les fonctions linéaires. Et si vous avez les fonctions linéaires, ça ne sert absolument à rien de parler d'utilité. Les fonctions linéaires, il y a la valeur monétaire elle-même. Donc, personnellement, je n'ai toujours pas de réponse à ce genre de questionnement. Et ceux qui ont des réponses, moi je suis preneur. Bon. Pour adosser des rappels mathématiques, les négatifs de Johnson, les fonctions qu'on cave en a de la comparaison, donc je n'ai pas besoin de... La prime de risque non plus. Bon. Kadimchi directement. Oui. Une application, je dirais, un type particulier de fonction de l'utilité, c'est... Bien sûr, c'est dû à Markovic. C'est-à-dire, le risque, je le modélise par la dispersion, par la variance, et puis le rendement de ce que je fais, je le modélise par l'espérance. Il y a eu le... Je dirais l'intelligence de considérer la fonction de l'utilité qui dépend uniquement de deux paramètres. Le paramètre rentabilité, de ce que je fais, et risque et dispersion de ce que je fais. La dispersion est modélisée par le risque. Donc ça donne des fonctions qui dépendent de deux caractères. Quand je dis espérance et variance, je suis en train de parler de données, de base de données, dispersées ou la moins dispersée. D'accord ? Le problème, il s'écrit généralement bas. Mais bon, qu'une des situations où je modélise, où j'aurais à minimiser mon risque avec un rendement que j'exige, la égale ou la moins supérieure ou l'égale, ou l'inverse, je maximise le rendement de ce que je fais, et puis je ne prends pas trop de risques. Généralement, je mets inférieur ou égal pour être plus précis. La finance, on utilise souvent ça comme fonction de l'utilité, vraiment élémentaire. Les gestionnaires de portefeuille, ils utilisent ça comme fonction de l'utilité. Très simple. Un outil qu'on utilise également, surtout quand vous avez des décisions successives, et je pense, ceux qui programment des jeux, par exemple, excusez-moi, vous aurez un arbre de décision pour modéliser un petit peu les éventualités et les décisions. Donc j'aurais à distinguer entre événements, no-événements, et no-décisions, et avec un paiement derrière, et des probabilités de réalisation. Et puis derrière, ça me facilite le calcul d'espérance, parce que vous aurez les décisions successives, c'est plutôt des espérances conditionnelles. Chaque fois que vous prenez une branche, c'est conditionnel. Vous n'êtes plus dans l'univers oméga tout entier de toutes les éventualités, mais vous changez de contexte. D'accord ? Et c'est des arbres qui peuvent être du contexte. Quand vous voulez traiter ça de façon, je dirais, brute, vous aurez énormément de possibilités, énormément de calculs à faire. Et puis, le troisième contexte, c'est quand vous avez l'interaction entre eux. Tout ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est des décisions, ou des prises de décisions avec un seul décideur. Mais je n'ai pas fait intervenir la complexité de l'interaction avec d'autres décideurs. C'est vraiment le cœur de la théorie du jeu. Vos décisions sont influencées, on ne sait pas, ce que font vos adversaires. D'accord ? J'ai mis, je suppose, les jours rationnels, mais en pratique, on voit très bien que la notion de rationalité n'est pas... Si on était tous rationnels, on n'aura pas de problème. Quand on voit des guerres, quand on voit des situations de conflits, quand vous voyez l'issue de discussions patronat-syndicat, souvent, ça ne va pas vers l'intérêt commun. Et on va vers des choses qui sont pénalisantes pour l'ensemble des parties. Derrière, il y a un manque de rationalité. D'accord ? où il n'y a pas de rationalité du tout. Et puis, je me pose la question de la notion de solution d'un jeu. Tout ce qui est proposé, c'est des issues de jeu. Mais solution de jeu, ça doit être une solution pour les mathématiciens, une solution optimale à définir dans un certain sens, optimale pour l'ensemble des décideurs. Et ça, c'est une notion qui n'est pas réellement de... qui n'est pas encore définie. D'accord ? On parle souvent d'équilibre de Nash, d'équilibre de Pareto, mais c'est des solutions assez particulières pour décrire la situation, pour décrire l'issue du jeu. Mais c'est pas, mathématiquement, c'est pas solution au sens, solution d'un problème qui est stable, qui est unique, qui a les bonnes propriétés de solutions mathématiques. D'accord ? Le formalisme, le formalisme général, où a un joueur, c'est ce que j'appelle la forme normale, des fonctions gains, enfin, des fonctions utilités, c'est les gains, et donc là, ça complique, ça complique la modélisation. Chaque joueur, il faut avoir sa fonction utilité, et puis ses stratégies. Chaque joueur a un certain nombre de stratégies qu'il peut mettre en œuvre. et donc, dès que le nombre n devient grand, la situation, même à deux joueurs, on va le voir, les réponses ne sont pas du tout évidentes. D'accord ? C'est ce que j'appelle la forme normale d'un jeu. Alors, j'ai pris un exemple tout simple, un jeu à somme nulle, c'est-à-dire, les jeux de société, la majorité, c'est des jeux à somme nulle. Ce qui est gagné par l'un et perdu par l'autre. D'accord ? Donc, j'ai pris le cas de deux joueurs. Alors, je vais vous donner un exemple juste pour faire un peu de pédagogie. Un exemple très simple pour lequel je sais faire une... En couple, elle donne les stratégies du premier joueur, les stratégies du deuxième joueur, le premier élément, le gain du premier joueur, le deuxième, le gain du deuxième joueur. Si le problème est relativement simple, c'est que je peux, par exemple, éliminer des stratégies, j'utilise ce que j'appelle la notion de dominance. Dominance de stratégie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Je prends un exemple. Par exemple, j'espère que je ne vais pas... Voilà, pour le premier joueur, comparer la stratégie 1 à la stratégie 4. Je regarde le paiement du premier joueur, film Cameline. Là, j'ai plus 5, là, j'ai 0. Là, j'ai plus 4, là, j'ai plus 3, et là, j'ai plus 4... Ça se voit que la stratégie 4 ne sera jamais utilisée en présence de la stratégie 1. Et ainsi de suite. Donc, si j'arrive à éliminer ce que j'appelle la procédure d'élimination des stratégies dominées, et si mon jeu peut se simplifier jusqu'à ce que j'arrive à un couple, à un singleton, ça, c'est vraiment... c'est de la chance, ça peut être considéré comme une solution de jeu, parce que ça élimine tout ce qui ne va pas être réutilisé par le décideur 1, tout ce qui ne va pas être réutilisé par le décideur 2, et on arrive à un compromis qui arrange tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre par élimination itérative des stratégies dominées. C'est le cas fait d'exemple. Donc, je peux, par exemple, je dis n'importe quoi, pour le joueur 2, Matelan, pop, pop, voilà, le joueur 2, est-ce que je peux comparer la 3 à la 2? Oui, la 3, la stratégie 2, 3, domine, mais je dis strictement, mais il domine la stratégie 2. Donc, moins 4, moins 4, moins 2, mieux que moins 3, plus 1, mieux que moins 2, et moins 2, mieux que moins 3. Donc, j'élimine, et ainsi de suite. On va faire de l'exemple là, j'arrive, j'arrive le singleton, le singleton, le singleton, le singleton, donc 1-3. La stratégie 1 pour le joueur 1, la stratégie 3 pour le joueur 2. Voilà, c'est un équilibre le plus simple quand ça existe. Mais il suffit que je change de données pour que cette procédure s'arrête au bout d'un moment et vous ne pouvez pas réduire le problème de décision. D'accord ? Voilà, c'est l'exemple le plus connu de la théorie des jeux, c'est le paradoxe, le dilemme du prisonnier. C'est très connu de la littérature. Vous avez deux, la police qui arrive, deux malfaiteurs pour lesquels elle est sûre qu'ils ont commis un délit. et puis il les prend séparément et il leur demande, il leur fait le marché suivant. Ou bien ils vont avouer, ou bien ils vont nier. Et ça, c'est les paiements. Si les deux avouent, ils auront 5 ans chacun. Si les deux nient, ils auront une année chacun. On est sûr qu'ils ont commis quelque chose, ils ont quelque chose à se reprocher. Et puis si l'un nie et l'autre avoue, celui qui a nié, il prend 30 ans. Et celui qui a avoué, il prend, et il est acquitté. Quelle est la décision à prendre ? Et donc ça, c'est un problème qui a beaucoup intéressé les mathématiciens, les économistes, en termes de modélisation. En termes de... L'équilibre ici, je vais voir l'équilibre derrière. L'équilibre, si vous optez par... Alors, par dominance, un index moins 5, c'est mieux que moins 30. Un index 0 est mieux que moins 1. C'est une dominance évidente. Donc, quand vous êtes le premier, Bonnie et Clyde, les fameux personnages, Bonnie va avouer, eh bien, Clyde, il fera le même raisonnement, il va avouer. Et les deux, avec cette notion d'équilibre, de Nash, ils se retrouveront chacun 5 ans. Alors que, un double équilibre de Nash, il a les bonnes propriétés mathématiques, on sait montrer l'existence, on sait montrer le cadre fini déjà, mais ce n'est pas la solution optimale pour l'ensemble. La meilleure solution, il y a des moins 1, moins 1. Et vous n'avez aucune garantie, un jeu non coopératif, d'avoir la solution moins 1, qui est qualifiée d'optimum de Pareto, qui est associée le bien social, le bien de l'ensemble de la communauté. Et souvent, les raisonnements individuels, et c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il y a le syndicat patronat, c'est, chacun, si chacun tire vers lui, vers ses intérêts, on se retrouve là, loin de l'optimum de Pareto, le bien de tout le monde. Et c'est une situation extrêmement récurrente. D'accord ? Mathématiquement, alors pourquoi on s'intéresse à l'équilibre de Nash ? Alors que, bien sûr, sur l'aspect mathématique, c'est intéressant, on sait faire des choses, mais ce n'est pas ce qui est demandé, Flavie, de tous les jours. Ce n'est pas l'équilibre de Nash, on a besoin d'autres choses. Quand on n'arrive pas, qu'il y a des situations, même cet équilibre, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire, ce qu'on n'arrivait pas à réduire votre jeu, même l'équilibre de Nash, vous ne l'avez pas. Et donc, on opère d'une façon, je dirais, on fait intervenir l'aspect aléatoire, c'est ce qu'on appelle les stratégies mixtes. Quand on veut tirer un pénalty, un joueur de foot qui tire toujours à droite, c'est quelqu'un de prévisible. Et les gardiens, ils auront toujours la stratégie d'aller vers la droite et arrêter son tir. Donc, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? Sans y penser, ils alternent de façon, je dirais, aléatoire, à droite, à gauche. Ce qu'on appelle les stratégies mixtes. Avec une loi de probabilité pour les stratégies. Ouada, c'est un cadre pour lequel beaucoup de choses ont été faites, mathématiquement. On se retrouve à un convex, compact, avec fonction, avec les bonnes propriétés. On arrive à faire des choses. D'accord ? Ça a été fait depuis les années 20 par von Neumann. Le premier résultat fait les jeux à somme nulle. qu'il y a un résultat fondamental de points fixes pour les machines et fonctions, pour les correspondances par un Japonais d'origine américaine, la Cotanie. Et puis, à demain, les fondements qui ont donné, je dirais, le fameux théorème de Nash pour lequel il a eu le prix Nobel en économie. D'accord ? Donc, j'ai pris un exemple. bon, ça se fait comme l'architecture de l'exemple, Adam indiche un équilibre. Vous allez dans tous les sens, vous n'avez pas d'équilibre. Et donc, très souvent, quand vous n'avez pas d'équilibre, vous n'avez pas de... vous n'avez pas 36 000 solutions, il faut opter par une modélisation, je dirais, qui fait intervenir le risque et la probabilité. d'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de voir les probabilités optimales pour lesquelles j'opterais pour la stratégie 1 et les probabilités optimales pour lesquelles j'opte pour la stratégie 2. Donc, les inconnus deviennent ou moins les probabilités d'incombre. Et voilà. Il y a plusieurs façons. Un match, c'est des problèmes d'optimisation à résoudre. Un match, c'est également en fait intervenir ce qu'on appelle les fonctions meilleures réponses. Meilleure réponse à telle ou telle stratégie. D'accord ? Donc, comme j'ai dit, l'aspect mixte, c'est pour ne pas être prévisible. Et ça, c'est la clé, la clé flégeuse de concurrence, par exemple. Et puis, je passe le troisième et dernier contexte, qui n'est pas le moindre, c'est le cas multicritère. pour l'instant, à chaque fois, j'ai pris une fonction d'utilité pour laquelle je veux maximiser ce qu'on appelle multicritère ou le multi-objectif. Donc, c'est encore plus compliqué. Où l'optimisation concerne pas seulement une fonction, mais l'optimisation de plusieurs fonctions que je veux avoir en même temps. D'accord ? Quels sont les exemples les plus connus ? Les problèmes de choix, les problèmes d'affectation, les problèmes de classement. Kouloumado, c'est des problèmes de, je dirais, de multicritère. En fait, le contexte, on sera, je dirais, plus modeste. On ne cherche plus l'optimum, on est loin des aspects d'optimisation, mais on cherche, on est content d'avoir un compromis. Déjà, si vous avez un compromis, acceptable, ça vous donne déjà un bon point de départ pour votre prise de décision. D'accord ? Bon, j'ai mis, c'est des problèmes délicats, c'est juste de l'aide à la décision. Et puis, j'ai mis, ce qui est simple, c'est dû à Paul Valéry, ce qu'il s'est souvent faux, et ce qui est compliqué est non utilisable. Donc, il nous faut quelque chose entre les deux, d'opérationnel et de pas trop compliqué. Parce que sinon, si vous voulez attaquer directement le problème multi-critères de façon frontale, c'est des problèmes raides, compliqués, et même en termes de complexité, on ne dispose pas de grand-chose pour les traiter. Donc, peut-être que j'irai vers un exemple, une classification des problèmes, mais moi, j'irai vers un problème. Oui, ce n'est la difficulté également. La difficulté, c'est que les critères, les critères, d'habitude, la prise de décision, quand vous avez une qualité de fait un critère, je dirais plusieurs, même un critère, vous êtes indifférent. Et la préférence stricte, c'est le super-restrictionnement. Voilà, qu'il y a une limite. Si sur un critère, vous voulez acheter un produit, et vous avez une différence faible le prix. Souvent, quand la différence n'est pas significative, vous n'avez plus à être la notion de préférence. Donc, ce n'est pas mathématiquement précis. Eh bien, ça devient des intervêles de prise de décision. Donc, ce n'est pas une égalité stricte. Donc, plutôt plus large. Et on parle de préférence faible. Donc, avec un seuil de préférence et un seuil d'indifférence. D'accord ? Et donc, ça complique encore les seuils. Comment ils sont définis ? Là aussi, il y a une part de subjectivité pour la prise de décision. Ce ne sont pas des choses universelles pour lesquelles on est d'accord. Le décideur mettra les grandeurs pour lesquelles il est sensible, les valeurs pour lesquelles il est sensible. Là, il est insensible. D'accord ? Voilà, j'ai mis un petit schéma très classique de la notion de préférence ou de la notion d'indifférence. Et puis, il y a une des zones d'indécision quelque part par là, au milieu. qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de la notion de préférence, on part vers... On essaie de mettre une hiérarchie sur les décisions. Donc, on met ce qu'on appelle un surclassement. Une sorte d'ordre. Je dis ordre au sens mathématique, mais il a quelques propriétés de relations d'ordre entre les situations. D'accord ? On ajoute également, on ajoute la notion de préférence ou d'indifférence. On ajoute la notion de veto. Il y a des... Ah, c'est le choix multicritères. Vous êtes intransigeant par rapport à certaines conditions pour lesquelles vous virez vers telle ou telle décision. On a des choses inadmissibles que vous ne pouvez pas accepter. D'accord ? Dès que vous dépassez le seuil, vous rejetez le surclassement. Et donc, ça nous donne, ça nous donne en général une matrice de ce genre où vous avez les fonctions d'utilité par critère et puis les... Il faut mettre des poids également. Là aussi, ça... Chaque critère a un poids différent et là aussi, c'est une grande partie de subjectivité sur laquelle je mets un zoom. C'est le poids que je donne à chacun de mes critères et sur quelle base j'accorderai plus d'importance à un critère qu'un autre. D'accord ? Je vais vous donner une méthode parmi ces méthodes électres mais il y en a plein, c'est le mécanisme d'agrégation. Alors, si vous agrégerez de façon, je dirais, naïve, vous passez du multicritère vers le monocritaire, vous écrasez, vous compressez beaucoup d'informations, beaucoup de... je dirais, de caractéristiques et la machine est le milieu, plutôt le milieu, la moyenne, un critère moyen avec des poids, on se retrouve tout de suite avec des contradictions. donc le critère de, je dirais, de pondération des critères en ordonnant un critère moyen ne marche pas. Les exemples sont nombreux. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la notion de surclassement. De quelle façon ? On va considérer tout simplement ce qu'on appelle les indicateurs de l'indice de concordance, c'est des indicateurs qui vous donnent le poids que vous pouvez accorder à l'assertion une stratégie meilleure que l'autre. D'accord ? Maintenant, on a A, B, l'indice de concordance A est meilleur que B, je lui donne un poids. Le poids, il est pris entre, c'est un score entre 0 et 1. D'accord ? Si je suis proche de 0, c'est que l'assertion est à rejeter et je suis plus près de 1, ça signifie que j'ai suffisamment d'arguments pour préférer A à B. D'accord ? Ça se fait par les points qu'on donne après chacune des assertions sur le poids moyen. Également, je peux considérer un indicateur de discordance, c'est-à-dire les arguments contre le fait que A est préférable à B. D'accord ? Voilà, je vous donne un exemple de façon de le calculer, de l'indice de discordance. C'est, il est 0 si A est meilleur que B, ça veut dire que je n'ai aucun argument contre, ou il est égal à 1 si j'ai tous les arguments contre. Entre les deux, il est calculé de cette façon-là. C'est G de B moins G de A sur le maximum. C'est bon.